Sous l'influence de Maître Cornille et de sa résistance à l'industrialisation de l'agriculture, j'ai décidé d'être agriculteur meunier bio. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal, hein ? Vous pouvez pas continuer à empoisonner le monde avec ces saloperies qu'on balançait sur les céréales, quoi. Bon, j'en balançais très peu, moi, parce que déjà, ça me convenait pas. Mais je pense que ce qui m'a fait dire stop, c'est que je voyais également les gens qui se servaient du monde agricole pour en vivre. Et c'était tellement tordu, c'est-à-dire qu'en plus, on se sert du monde agricole, mais on y met les outils aussi pour que le mec ne s'en sorte pas et qu'il revienne toujours vers celui qui va lui vendre encore plus de produits et qui va le faire rêver peut-être sur des rendements à l'hectare ou sur des rendements de viande. Et ça, je l'ai compris très vite, hein, qu'on était là simplement pour se faire pomper le sang, quoi. Il est arrivé encore de nouvelles normes au niveau de l'élevage qui nous faisait encore dépenser plus d'argent, c'est-à-dire s'endetter pour peut-être mieux nous maîtriser encore. Et là, j'ai dit non. Là, j'ai dit j'arrête. J'avais déjà pas mal d'années derrière moi qui me permettaient d'avoir une certaine assise. Donc là, du coup, je pouvais me permettre de faire mes choix. Et là, j'ai fait mes choix. Cette idée de moulin m'est revenue parce qu'elle était restée depuis l'âge de 14 ans. Et je me suis dit, ben, on devra arriver en vivre, quoi. Si on met à la main la pâte, on va en vivre. C'est réussi, oui. C'est réussi, oui. Oui. Je m'attendais à beaucoup moins. C'est un résultat exceptionnel. On a tellement d'appels au niveau du produit qu'on vend que j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu avoir autant d'appels. J'aurais jamais pensé qu'on aurait refusé de nouveaux clients. Ça, j'aurais jamais pensé ça. Puis je crois qu'à l'heure actuelle, c'est porteur en plus. Ça plaît aux gens. Parce que les gens ont besoin de se rassurer aussi. Devant ce monde qui va trop vite, de voir que certains marchent à un autre rythme, mais sur des choses qui sont très basiques, très logiques, très calées, ça les rassure. Et beaucoup de gens viennent au moulin en disant, ben, ça fait du bien. On est rassurés pour l'avenir. Et ça, c'est la meilleure des récompenses. Et bien, je m'en fous du regard des autres. Je m'en fous. C'est-à-dire que quand on est venu me titiller avec des chardons, qu'on est venu me titiller avec des rumex, j'ai tourné ça à la boutade. Parce que je me suis dit, de toute façon, si j'essaye de me défendre de ça, ils vont toujours trouver des arguments pour m'enfoncer. rester digne, digne. Moi, je suis en admiration envers les gens qui ont traversé des décennies sans changer de cap parce que les autres avaient changé de cap. Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi est-ce que je suis parti dans la bio ? Parce que c'est sûrement l'agriculture qui est la plus autonome aujourd'hui. Je dirais qu'on se débrouille tout seul. Ça, c'est sensationnel. En plus, c'est excitant. C'est excitant de trouver des systèmes pour lutter contre des mauvaises herbes ou lutter contre des façons de faire qui ne fonctionnent pas. On finit par trouver le bon chemin. Et on apporte une certitude au client de notre produit. Et moi, j'ai voulu faire le circuit court parce que plus le circuit est court, plus on maîtrise toutes les étapes. Et si tu dis à ton client, je suis agriculteur, je fais mes semences, je sème, je stocke, je récolte, je stocke, je transforme et je vous vends, il a un seul interlocuteur. Et si aujourd'hui, dans tous les domaines, le client avait un seul interlocuteur, il n'aurait aucun souci sur ce qu'il mange. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?